Jeux du moi et l'autre pour le signe du Sagittaire. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce tirage d'une façon différente à la mienne. C'est important aussi de se rappeler la notion du jeu. Maintenant, pour commencer à gauche, j'ai pigé deux cartes qui représentent le Sagittaire. Ce sont celles de l'autorité et des distinctions. À droite, deux cartes qui nous parlent de la personne qui est importante pour vous. Ce sont les cartes Sacrifice à l'envers et Destiné. Au centre, j'ai pigé une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Je l'appelle la carte lien qui vous met en lien ou la carte conseil. Donc, pour commencer, je vais y aller avec la carte de l'autorité à l'envers et celle des distinctions. Ici, on vous décrit à moi comme une personne qui fait preuve de logique. Vous avez un bon raisonnement lorsqu'il est temps de résoudre un problème. Vous ne vous laissez pas emporter par le flot de vos émotions. Vous avez une bonne gestion de vos émotions. On vous perçoit ici comme une personne d'action, travaillante, qui aime concrétiser, mettre en place. En ce moment, maintenant, on mentionne une difficulté. Bien, je perçois qu'on tient à ses idées. Il y a une certaine forme de rigidité au niveau des pensées ou des croyances. Il y a peut-être un manque de souplesse. On pourrait même parler d'entêtement. Et c'est comme si vous étiez en lutte ou au combat. Qu'est-ce qui motive cette lutte? Est-ce que, quand je regarde la carte des distinctions, est-ce que c'est pour répondre à un besoin d'être respecté, reconnu? Maintenant, on vous dit ici que votre façon d'exercer votre autorité, étant donné que la carte de l'autorité est à l'envers, bien, votre façon ne semble pas être efficace. Avec la carte des distinctions, on voit que vous avez des valeurs morales très fortes. Vous êtes une personne qui aime la franchise, l'honnêteté, la loyauté. Mais là, on vous amène surtout à réfléchir à votre façon de vous prendre, à votre manière de faire pour être respecté. Pour l'autre personne, maintenant, j'ai la carte du sacrifice à l'envers et de la destinée. On dit ici que c'est une personne qui se dévoue et qui s'oublie pour les autres. Peut-être même pour vous. Elle donne beaucoup. Parfois, elle peut le faire à contre-cœur, mais elle pense par-dessus ça. Mais là, actuellement, je pense qu'elle a atteint une limite. Et qu'elle a aussi envie de penser à elle. Avec la carte de la destinée, on voit ici qu'elle ouvre une porte qui va lui offrir la possibilité de se transformer. On parle d'un changement, d'une transition importante, peut-être même un changement d'orientation qui lui convient davantage. Une forme de réajustement. Parlant de réajustement, j'ai l'impression qu'en cette relation, il y a un réajustement. Peut-être qu'on met des limites qu'on n'osait pas mettre avant. Mais on voit ici qu'elle ouvre une porte à essayer autre chose, peut-être une autre façon de faire. Et elle recherche son équilibre entre le donner et le recevoir. Maintenant, je vais vous lire la carte au centre, celle de la guérison. Les mots-clés de cette carte sont aisance, calme, lâcher prise et paix. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison s'effectuera, ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Donc voilà, c'était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage ST' 501